France Inter Philippe Bertrand Carnet de campagne, bonjour. Nous ouvrons une semaine festive, jalonnée de rencontres glanées un peu partout dans notre territoire. Et d'abord un coup de cœur, justement, dans le département de la Sarthe, pour un artiste slameur dont le premier souci est la transmission de son art. Carnet de campagne Le journal des solutions Toi et moi on fait des plans sur la goélette Percher sur les bronches, en deux marins, tu t'êtes Sur le pont, pas télévision, pas d'internet Tu es Anne Bonny, je suis Steve Bonnet Morale à marée haute, les grandes douleurs sont mouettes Mon bras de mer le long de tes côtes Et le calme avant la tempête À quoi, à quoi, à quoi ça sert d'abord De se jeter à l'eau Quand l'amour, la mer, la mort Mène tout en bateau À quoi ça sert d'abord À quoi, ça fait du bien de commencer en musique avec cette belle écriture que l'on doit à HDW Et derrière HDW, il y a Alexandre Sepré. Bonjour Alexandre. Bonjour Philippe. On apprécie vraiment ce que vous faites Merci Bravo Alors, vous avez plusieurs cordes à votre art, comme on dit Slammeur depuis une dizaine d'années Vous êtes artiste professionnel, vous êtes journaliste aussi Vous êtes pédagogue en écriture créative et en oralité Et l'originalité, c'est que vous avez suivi une formation dispensée par la Ligue Slam de France Qui est agréée par l'éducation nationale Exactement, oui En fait, j'en ai suivi deux, dont une récemment Et qui me permettent d'être agréé par l'éducation nationale Et donc d'intervenir dans les établissements scolaires C'est-à-dire que quand on passe cette formation, les portes des écoles s'ouvrent ? Bah oui, alors sans cet agrément, en fait, on ne devrait pas pouvoir entrer dans une école Après, en pratique, c'est un petit peu plus flou Mais là, au moins, on a des bases d'apprentissage Et surtout de transmission de valeurs qui sont contrôlées par l'éducation nationale Donc voilà, on sait que l'intervention est de qualité Parfois, vous vous franchissez d'autres portes ? J'en ai fait en maison d'arrêt J'en ai fait en centres sociaux En IME aussi, avec des personnes en situation de handicap Et c'est vraiment des expériences qui sont très très enrichissantes Et qui me poussent, personnellement, forcément A avoir un propre regard sur mon écriture à moi Qu'est-ce qui importe davantage dans le slam ? C'est d'abord l'écriture ou plutôt l'interprétation ? Bah je pense que c'est l'interprétation en fait Parce qu'on dit que si le texte, il reste sur le papier S'il n'est pas oralisé, c'est pas du slam Ça reste juste un bout de papier Donc c'est vraiment une question de fond et de message Il y a des gens dans le slam qui n'ont pas forcément fait de grandes études de l'aide Qui n'ont pas toutes les références culturelles Mais voilà, ils ont des choses dans les tripes Qu'ils ont envie de porter au grand public Et ça, généralement, c'est très marquant C'est très positif aussi Et c'est le rythme, là, cette fois, qui importe en premier dans l'expression ? Oui, c'est vraiment aussi de casser le quatrième mur C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des lectures poétiques traditionnelles Comme on peut parfois y assister dans les médiathèques Mais quelque chose où on va chercher le public en fait On le regarde dans les yeux, on essaie de le faire réagir Le public n'est jamais passif dans le slam Il est toujours très très actif Alors un enfant peut se lasser dans un cours de français C'est là où il y a l'intérêt du slam Et en particulier de votre écriture Qui est très poétique, très littéraire C'est pas un gros mot de dire ça D'ailleurs, vous êtes littéraire de formation Et je trouve que c'est un approche de la langue et de l'écriture Qui est quand même très ludique et très ouvert Oui, tout à fait Mais je vois les résultats vraiment en intervention C'est-à-dire que d'avoir quelqu'un d'extérieur Déjà au milieu scolaire, ça donne une autre dimension Je pense que c'est aussi proche de ce qu'ils écoutent En termes de musique, tout ce qui est culture urbaine Donc moi, j'essaie d'arriver par ce biais-là De les amener à l'écriture Et à la fin, de leur dire Bah voilà, vous avez kiffé ce qu'on a fait Maintenant, si vous voulez aller plus loin Pour écrire encore mieux, il faut lire Donc on essaie de trouver des chemins un petit peu détournés Pour revenir quand même à l'objectif principal de l'éducation Oui, alors parler de cultures urbaines C'est bien dans les carnets de campagne Mais j'ai envie de vous demander Est-ce qu'il y a du slam rural ? Oui, bah oui, tout à fait Le slam, en termes d'atelier, déjà C'est dans toutes les communes Puis même, il y a de plus en plus de scènes qui se montent C'est quelque chose qui est devenu international Mais qui a aussi une vraie présence en France Je crois que la France, avec l'Allemagne Est le pays où le slam est le plus actif Donc non, non, moi je suis intervenu dans pas mal de campagnes Dans des écoles, notamment primaires, collèges Alors des fois, on a aussi une responsabilité Parce que je débarque dans les communes Et on me dit, bah voilà, c'est le premier concert de ces jeunes-là Donc c'est vrai que c'est un petit peu impressionnant Donc il faut que je sois un peu à la hauteur De montrer quelque chose de positif, de valorisant, etc. Si je résume votre emploi du temps Il y a les ateliers, il y a le théâtre de Chahouet Où vous êtes artiste associé Et puis il y a les scènes, parce que vous tournez aussi C'est ça, je donne des concerts Avec une pianiste qui s'appelle Louise Gravez Un spectacle intitulé Le voleur de couleurs Qui mêle le slam, le piano Puisque Louise, elle, est une formation plutôt classique Mais aussi un petit peu de rap, de chansons françaises Je pousse un petit peu la chansonnette sur certains refrains Et puis forcément du théâtre Parce que moi c'est ma formation de base aussi artistique Tout ça se mêle et ça met un chouette spectacle Et là je suis en train d'en monter un deuxième Qui s'appelle Grand Boulet Avec un autre musicien, un multi-instrumentiste Et j'ai hâte que ça se mette sur pied Et bien bravo, nous on a vraiment un coup de cœur Ne manquez pas Alexandre Sepré AlexandreSepré.com Et puis surtout HDW Il y a une page Facebook HDW In Pour mieux connaître le travail De cet artiste Et d'Alexandre Merci Alexandre Merci beaucoup Philippe A bientôt France Inter Carnet de campagne Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada